Salut tout le monde, c'est ma première vidéo YouTube face caméra. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire un haul de tous mes justes au corps. C'est pourquoi j'ai décidé en première vidéo YouTube de présenter tous mes justes au corps. Et les petites anecdotes pour certains, et pour d'autres juste la présentation, parce que j'ai pas grand chose à dire. Enfin voilà, fin d'introduction et début de la présentation de mes justes au corps. Alors, le premier juste au corps, c'est un juste au corps un peu marin de chez Nine-Nine, je vous montre. Alors ça c'est plus un juste au corps d'entraînement, je le mettrai jamais en compétition, parce que tout simplement je mets pas de manches courtes en compétition, sauf quand j'ai pas le choix et que c'est une compétition en équipe. Mais normalement j'ai plus d'équipe avec des manches courtes, donc c'est parfait. En vrai on est bien dedans, efficace pour l'entraînement. Moi je suis pas trop bleue, mais c'est vrai que je trouve qu'il est pas mal. Il a quelques strass, donc il brille un petit peu aussi quand même à la lumière. Justo efficace pour un entraînement. Le second juste au corps, c'est le juste au corps podium training et entraînement de notre équipe Team Gym. Donc c'était celui de l'année dernière et l'année d'avant. Cette année normalement on devrait changer. En vrai, il est simple, mais on est trop trop bien dedans. Et comme j'ai dit, voilà, c'est un juste au corps d'entraînement, le dos il est croisé. C'est pratique, sauf quand on le met pas comme il faut et que la lanière se retrouve à droite ou l'autre lanière se retrouve à gauche. Et ça, vous pouvez l'enlever et le remettre correctement parce que sinon c'est fini. On est super bien à l'intérieur. Ensuite, nous avons ce juste au corps-là. Donc c'est encore un 9-9. On est vraiment super bien à l'intérieur. Il n'y a pas de strass, mais il brille parce que c'est des strass collés comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ou normalement vous voyez. Sauf que, petite anecdote sur celui-là du juste au corps, en poutre ça se passe super bien, en sol ça se passe super bien. Mais dès que je le mets en barre, il m'arrive toujours une dinguerie. Donc je finis sur la barre, je raterris sur la barre, je touche la barre, je me cogne la barre. Enfin, les barres ça ne passe pas avec ce juste au corps-là. Mais sinon, pour les autres agréés, c'est parfait. Donc il faut anticiper. Si c'est un jour d'entraînement où j'ai des barres, il ne vaut mieux pas que je m'accueille. J'adore le jaune et j'adore ces couleurs qui sont mélangées. Donc ça juste au corps un peu été. Et c'est plus mon type de couleur à moi, donc franchement je le kiffe. Le suivant, histoire un peu particulière et assez marrante, c'est celui-ci. Les strass, il n'y en avait pas dans le dos, je les ai rajoutés du coup, parce que ça faisait un peu vide. Et franchement, dedans, on est trop bien. On est trop trop bien. Les manches, c'est du voile. Donc en fait, les manches en voile, en général, pour moi c'est pépite. Parce que tu peux lever les bras, même si le juste au corps est un peu petit, tu seras toujours bien à l'intérieur. Par contre, petit problème, si vous transpirez avec lui, il y aura une grosse marque tout le long de votre transpiration. Donc ça, ce n'est pas le top du top. Mais bon, il y a pire. Et ce juste au corps, il a une petite histoire. En fait, pour les championnats de France équipe, l'année dernière, qui avait lieu à Oyonna, dans le club pour lequel je matchais. On a demandé au président si on pouvait avoir un juste au corps pour la finale, donc pour les championnats de France. Donc on est allé acheter les juste au corps le jour J. De base, on avait un autre juste au corps. Et finalement, le jour J, on a changé et on est allé acheter celui-ci. Et on a matché avec celui-ci. Donc on ne savait pas du tout les péripéties de la transpiration ni tout le reste. Mais par contre, du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était cinq. Et dans l'équipe, en fait, il y en avait trois qui avaient ce logo et il y en avait deux qui avaient l'ancien logo. On a demandé, ça ne posait pas de problème. Mais du coup, c'était bizarre d'avoir trois filles de l'équipe avec un logo et deux filles avec un autre logo. Mais bon, ça va, il y a pire. On est trop bien à l'intérieur. Et franchement, il fait grave l'affaire pour les entraînements aussi. Le suivant, il est super vieux. Je l'ai depuis super longtemps. Mais je l'adore pour les entraînements. Avant, à l'époque, je le mettais pour les podiums training en tumbling. En fait, avant les championnats de France, on avait le droit de s'entraîner sur le plateau. Et du coup, c'était lui que je mettais et l'utilisais. Sauf qu'en fait, il avait quasiment zéro strass. Ça veut dire qu'il avait quoi ? Il avait 100 strass. Voilà. Donc, ce n'était pas non plus incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis amusée à tout le restrasser devant. Et derrière, je me suis amusée à faire le logo Adidas. Vu que c'est un Adidas. Et je trouvais ça stylé. On aime ou on n'aime pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça me plaît. Et du coup, il fait grave l'affaire pour les entraînements. Et je le trouve vachement aéré au niveau des bras. Du coup, il ne me sert pas. Contrairement à certains qui peuvent un peu me couper. Lui, nickel. Parfait. Efficace. Un de mes préférés dans la gamme accessible à tout le monde sur le site 9-9. C'est celui-là. J'adore. Franchement, je kiffe les couleurs. Le col, il est peut-être un petit peu trop large. Mais en vrai, une fois porté, il est vraiment top. Et les couleurs, je l'ai super chaude. En fait, ça fait très été. Et franchement, c'est top. Il y a une doublure. Du coup, on ne voit pas à travers. Donc, même si vous mettez une brassière ou un soutif, on ne verra pas. Et ça, c'est vraiment pratique. Les manches, elles sont super belles. C'est des fausses traces. Mais en fait, ça brille encore plus limite que des vraies traces. Donc, c'est vraiment cool. Par contre, il tient très chaud. J'ai essayé de le mettre un peu proche de l'été. Et j'avais super chaud. Et vu que je l'ai eu à une période où il faisait chaud, j'ai subi. Parce qu'en fait, je l'aimais tellement que je voulais le mettre à tous les entraînements. Voilà. J'ai fait l'enfant. Mais voilà. En tout cas, franchement, lui, je le kiffe. Alors, celui-ci, il a une histoire un peu particulière. Je suis ambassadrice de la marque Nine-Nine. Et ils m'ont proposé un juste au corps personnalisé pour les championnats de France 2022. Du coup, on me l'a dessiné. Et ça a ressemblé à ça une fois créé. Donc, en fait, au début, on me l'a envoyé. Il n'y avait pas beaucoup de strass. Et je me suis dit, eh bien si, j'en rajoutais moi-même. Du coup, ça a donné vraiment le juste au corps avec tous ces strass. Il faudrait que je vous remontre une photo au début, quand il n'avait vraiment pas de strass. Et maintenant, le résultat. Au final, lui, à la lumière, il brille de ouf. Et c'est trop cool. Je n'ai mis qu'une seule fois en compète, mais il rend bien. J'adore. Voilà. J'ai fait les manches aussi. Par contre, petit piège avec ces manches-là. Quand on fait l'entrée en flip. Eh bien, ça laisse des marques. Voilà. Petit souvenir du juste au corps. Et j'ai même rajouté des strass de couleur. Alors ça, par contre, ça ne se voit pas à la lumière, mais je trouve ça joli. J'ai mis des strass un peu violets, roses. Voilà. J'aime bien. J'ai fait des petites fantaisies. Et pour anecdote, c'est la première fois que je portais un juste au corps personnalisé qui n'était pas rouge. Et ça, ça m'a fait bizarre. Parce que ma couleur préférée, c'est vraiment le rouge. Et là, de mettre du rose. Moi qui ne suis pas du tout rose, ça m'a fait bizarre. Bon, après, j'ai demandé quand même un rose framboise et pas un rose... Voilà. Et du coup, le suivant est une histoire un peu particulière aussi. Parce que le juste au corps qui a été créé pour les championnats de France individuels 2022, il a été décliné en une nouvelle couleur pour le site internet et accessible à tous. J'ai pas choisi les couleurs, donc m'engueulez pas si vous vouliez le même que moi et qu'au final, vous vous êtes retrouvés avec une autre couleur. Mais voilà, ça c'est le modèle Snoopy. Du coup, c'est le même modèle que celui qui a été créé pour mes championnats de France individuels, mais d'une autre couleur. Et du coup, on peut voir qu'effectivement, au début, il n'y avait que ça en strass. Et donc, tous les autres strass, c'est moi qui les ai rajoutés. Voilà. Donc après, c'est du violet. Moi, je ne suis pas trop violée. Mais il y a plein de gens qui l'ont trouvé super joli et qui ont adoré. Donc franchement, ça fait plaisir. Et du coup, je l'ai pris aussi parce que c'est mon modèle, entre guillemets. Enfin, il porte mon nom en tout cas. Enfin, mon pseudo, pardon. Parce qu'après, on va croire que je m'appelle Snoopy. Mais voilà, c'est quand même plaisant. Par contre, petit truc, c'est pas moi qui l'avais dessiné. C'est mon entraîneur qui est super fort pour faire des dessins. Et je pense que si c'était moi qui l'avais dessiné, le rendu n'aurait pas été pareil. Le suivant, alors ça, c'est le juste au corps disco. Le juste au corps disco blanc. Parce que je l'ai aussi en noir. Je pense qu'on le fera juste après, ça sera pratique. J'adore les couleurs. J'adore vraiment les couleurs. Quand on le porte, il est vraiment top. Et quand on est bronzé, le blanc, il va vraiment bien. Et quand on n'est pas bronzé, le noir, il va vraiment bien. Des strass, donc des vraies strass à la fois. Et à la fois aussi des fausses strass. Et du coup, il brille de fou. Je trouve que sur les vidéos de l'entraînement, il vend vraiment bien. Par contre, lui, moi qui suis un peu sensible aux irritations des dessous de bras, je trouve qu'il me sert un petit peu au niveau des bras. Je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus pour celui-là. Avec l'habitude, après ça passe et j'ai plus mal. C'est juste les premières fois de la saison où je le mets. En général, je sais que j'ai des irritations sous les bras avec ce juste au corps-là. Mais j'adore les couleurs. Et en plus, il ressemble à ma trousse de manique. Ma trousse à manique, il y a ces couleurs-là aussi. Donc c'est marrant quand je mets ce juste au corps-là à l'entraînement. Avec ma trousse de manique, j'ai tout assorti. Le suivant, j'en ai parlé juste avant. C'est le disco, mais noir. Voilà, quand je peux bronzer, je préfère mettre lui. Quand je suis bronzée, comme je l'ai dit, je préférais mettre le blanc. Pareil, même principe. Des strass, des fausses strass. Franchement, à l'entraînement, j'adore. Sur les vidéos, il rend trop bien. Et puis, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et pourtant, il n'y a pas de rouge. Moi qui suis fan de rouge, il n'y a pas de rouge, mais je le trouve trop trop beau. Franchement, j'adore. Le suivant, c'est un juste au corps que j'avais acheté sur Vinted. À 10 euros, je crois. Et en fait, je le trouve vraiment top. Par contre, c'est du 14 ans. C'est improbable, mais oui, je rentre dans du 14 ans. En fait, il est vachement extensible. Par contre, ça fait un peu échancré. Pour l'entraînement, je le trouve beau. Et il fait fin, fin noir. Après, je ne sais pas s'il brille beaucoup ou pas. Il manquait quelques strass, mais je les ai rajoutés. Et au final, le derrière, il est comme ça. Le devant, il est comme ça. C'est simple, mais efficace. Après, je ne le mettrai pas en compétition. Tout noir en compétition, j'aime moyen. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il me va pour aller en compétition. Mais sinon, franchement, top. Il est très joli. Le suivant, c'est celui-ci. Alors, celui-là, il est magnifique. Quand vous êtes bronzé ou un peu métis, franchement, il pète. Il est super lourd. Je vous conseille de le mettre l'hiver. L'été, c'est un peu plus compliqué, même s'il est un peu aéré sur les côtés. Le piège de ce juste au corps, par contre, c'est que si vous mettez une brassière ou un soutien-gorge, le problème, c'est que s'il n'est pas à la couleur de votre peau, on risque de le voir. On ne le voit qu'à ce niveau-là. Sinon, le blanc, il est vraiment doublé et peut-être même triplé. Et du coup, c'est une matière très très chaude. Donc celui-là, je ne le mets aux entraînements vraiment que l'hiver parce que l'été, ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'entraîner. C'est un sauna. Et moi, le blanc, ça ne me va pas vraiment. Donc quand je le mets, je ne ressens vraiment à rien. Je suis fade. Je suis vraiment fade dedans. Alors qu'il y a des gens que j'ai vus, quand elles le portent, c'est magnifique. Ça leur va trop bien. Je trouve trop bon comme ça. Porté sur moi, pas du tout, mais porté sur d'autres. Un juste au corps pour l'entraînement que j'adore. Celui-ci. Alors, il n'y a pas de strass. Ce n'est que des fausses strass. Mais ça brille. Et il y a plein de petites étoiles partout. Les couleurs, j'adore. Simple, efficace. Pour l'entraînement, parfait. Après, voilà, comme je dis, moi, ce n'est pas un manche court pour les compètes. Ce n'est pas possible. Mais efficace pour l'entraînement. Un juste au corps qui me rend nostalgique. Celui-ci. Ça, c'est le juste au corps de mon club d'enfance dans lequel j'ai passé les trois quarts de ma vie de gymnaste. Franchement, ce juste au corps. Je l'ai porté de toutes les tailles. Je l'ai porté de mes 10 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc, je l'avais en 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Après, taille 36, 38 et 40, je crois. Voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est un de mes derniers, donc il y a encore des couleurs. Mes autres, il n'y avait plus de paillettes, plus rien. Enfin, voilà. Là, c'est des fausses paillettes qu'il y a dessus. Comme ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté sur le ventre des vrais strass. Des vrais strass en plus des fausses paillettes. Par contre, petit piège avec ce juste au corps-là, c'est que oui, on est trop bien dedans parce qu'il est aéré. Mais il n'y a pas de doublure. Ce qui veut dire que quand on avait un soutien-gorge, on le voyait à travers. On le voyait en haut et on le voyait en bas. Donc, il fallait un couleur chair. Mais même avec le couleur chair, on le voyait aussi. Pour le coup, ça m'allait bien quand j'étais petite. J'étais vraiment à l'aise dedans. Mais en étant plus grande, j'étais moins à l'aise. Et en plus, tous les strass que j'ai rajoutés, ça me gratte. Donc, je ne le mets jamais à part à l'entraînement. Peut-être qu'un jour, pour le fun, je m'amuserai à le remettre en compétition. Juste pour le côté nostalgique. Mais sinon, ça sera mon juste au corps d'entraînement et mon juste au corps collector. Parce que je le porte dans mon cœur, celui-là. Et en plus, il a ma couleur préférée, le rouge. Il est noir en bas. Donc, le noir en bas, c'est une valeur sûre pour les juste au corps. Donc, ça, moi, j'adore. Un juste au corps d'entraînement qui, de base, je ne pensais pas qu'il me plairait. Au final, quand je le porte, je le trouve vraiment pas mal. Alors, ce n'est pas du tout mes couleurs. Genre le rose, je n'aime pas du tout. Le blanc, je n'aime pas du tout. Et le bleu, comme ça, ce n'est pas mon kiff. Une fois porté, je le trouve incroyable. Ce n'est pas juste au corps que j'aurais acheté de base. Puis au final, une fois porté, j'ai dit, vas-y. Il est apprécié beaucoup pour les entraînements. Et pareil, quand on est un petit peu bronzé, celui-là. Donc voilà, il est surprenant, celui-là. Parce que vraiment, je n'y attendais pas. Mais j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous voyez, il a un petit peu de voile avec en dessous les motifs. Et pour l'histoire de celui-là, on avait fait un shooting photo avec Nine-Nine. Et donc, c'était un peu la collection florale tropicale. Et du coup, c'était marrant. On avait fait un shooting avec des fleurs. Vraiment top. D'ailleurs, pour les discos que je vous ai montrés tout à l'heure, on avait aussi fait une ambiance disco sur le shooting. J'essayais de vous mettre des photos en mode souvenir de ce qu'on avait fait. C'était vraiment cool ce jour-là. Franchement, j'avais kiffé. Et pourtant, les shootings, ce n'est pas un truc où je pensais me sentir à l'aise ou quoi. On m'avait vraiment rassurée. Et puis, j'étais à fond dans le truc. Franchement, c'était trop cool. Et une expérience à vivre. Un juste au corps que j'aime particulièrement parce que lui, il a une vraie belle histoire. Celui-ci. Juste au corps des championnats d'Europe de Team Gym de 2016. Et pas du tout 2016. On n'avait pas celui-là en 2016. Je vous montrerai. J'en avais un autre. Mais lui, par contre, on a dû le rendre. Celui-là, c'est le juste au corps. Donc 2021 et 2022. Et je l'espère 2023 et 2024 pour les championnats d'Europe. Voilà. Il est top. Il est noir. Mais il y a de la couleur. La couleur de la France en plus. Moi, je l'adore. Et en prime, les manches en voile. Les manches en voile, c'est... Ah, on est tellement bien dedans. Je pourrais me balader avec du voile comme ça dessus. Même en été, même quand il fait chaud. Le voile, en fait, on est trop bien dedans. Franchement, c'est incroyable. Faites des juste au corps en voile. Et au final, il y a une doublure aussi couleur chair. Donc, on ne peut pas voir à travers. Et ça, c'est vraiment top. Et le petit dos croisé. Trop, trop beau aussi. Franchement, ce juste au corps, il est incroyable. En vrai, dans l'équipe, on est super difficile pour valider le juste au corps. Enfin, c'était très compliqué de faire valider à toute une équipe, donc 12 personnes. Au final, celui-là, celle qu'il a dessiné, donc notre entraîneur, elle l'a posé sur le groupe. Elle a dit, ça sera celui-là. Et on a toutes dit, waouh ! Donc, elle nous a toutes mis d'accord en un juste au corps. Poum ! Si on reste dans le même thème de la Team Gym Europe, en fait, ça, c'est le juste au corps qu'on aurait dû avoir si on avait fait les championnats d'Europe en 2020. C'est-à-dire au moment du Covid. Du coup, ils ont été annulés et reportés. Donc, ça, c'était celui qu'on devait avoir. Il y avait plusieurs dessins. Donc, il y avait lui en noir, lui en blanc. Lui, avec d'autres motifs. En fait, on avait trois motifs différents. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous illustrer. Et au final, on avait reçu les trois prototypes et on avait choisi celui-là. Et en fait, on n'a jamais porté parce qu'il y a eu le Covid. Et finalement, on a changé. On a pris le juste au corps noir. Vous voyez, il y a de nouveau l'arrière qui ressemble. D'ailleurs, j'adore l'arrière sur celui-là. Je le trouve vraiment beau. La petite ceinture. Et en fait, la ceinture dans le dos, ça va. Et devant, elle est en V. Parce que si on fait une ceinture toute droite, personnellement, moi, ça me faisait ressortir le bourrelet. Et à d'autres aussi, du coup, ce n'était pas top. Ensuite, celui-là, j'ai rajouté des strass un peu partout. Parce qu'il n'y en avait pas. Vu que c'était un prototype. Et il pète. Il pète vraiment. Même sur les manches, j'en ai rajouté. Il y en avait zéro. Et pareil, par contre, les entrées de poudre comme ça, ça ne fait pas du bien. Non, ça laisse des traces, comme on dit. Justo, Europe, qu'on n'aura jamais porté au championnat d'Europe. Les deux suivants, en fait, c'est les mêmes, mais pas la même couleur. Donc celui-là, c'est un que j'avais demandé à avoir. Puis finalement, en fait, quand l'autre prototype est sorti, j'avais demandé l'autre prototype, mais on m'a quand même envoyé celui-là. Moi, qui ne suis pas du tout blanc et pas du tout rose, une fois porté, je le trouve incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, j'adore. C'est vraiment une bonne surprise. Et très agréable même comme surprise. Au niveau des manches, c'est trop trop bien. Parce que c'est du voile. Et pareil, même principe, on se croirait dans un t-shirt, mais très aéré. Pour l'entraînement, c'est incroyable. Moi, je ne le mettrais jamais en compétition parce que c'est blanc et que c'est rose. C'est tout à fait normal. Parce que c'est blanc et parce que c'est rose. Et parce que de toute façon, en général, je préfère prendre un juste au corps personnalisé pour une compétition plutôt qu'un juste au corps que tout le monde pourrait avoir parce qu'il est disponible sur le site à l'achat pour tout le monde. Donc il y a celui-là et la couleur suivante que je vais vous montrer. Et donc la couleur finalement que j'avais demandé, c'était celle-ci. Et j'adore aussi le dégradé des manches. Toujours du voile. On est trop bien dedans à l'entraînement. Les strass, plutôt pas mal. Il y en a beaucoup. Le dos, comme ça. Peut-être que je pourrais en rajouter dans le dos, mais en vrai, pour l'entraînement, il n'y a pas besoin. Ça me prendrait du temps. Et au final, à l'entraînement, avoir des strass, à part briller pour les caméras, ça ne sert à rien. En tout cas, je n'en mettrais pas. Pas pour le moment. Peut-être que si un jour je le revends, j'en mettrais. Mais pour le moment, tant que je continue la gym, je le garde. J'adore. Le suivant, le juste au corps du club pour lequel je m'attiais jusqu'à maintenant. Donc, le juste au corps d'Oyona. Personnellement, j'adore. En vrai, les manches, elles sont en voile. Vous connaissez ma passion maintenant pour les manches en voile. Pas trop de zones en blanc. Donc, ça va. Du bleu et même du bleu foncé en bas. Vraiment cool aussi. Pratique. Moi, je n'aime pas quand c'est trop clair en bas. Clairement, on est en vieille maintenant. Ce n'est pas ce que je recherche en tout cas. Mais il y en a qui aiment bien. Je ne juge pas. Pas mal de strass. C'est vrai que je pense que l'année prochaine, je vais m'amuser à le restrasser et à mettre des strass tout le long là. Et ça, je me suis collée sur une barrière et ça a laissé des traces. Voilà. Le blanc. C'est ça le problème du blanc. Simple, efficace. Bleu. Pas ma couleur préférée. Mais au final, il rend vraiment bien. Et même en photo, il rend bien. Donc, je suis contente. Un vieux juste au corps du club où j'étais avant et que je vais rejoindre cette année, c'est celui-ci. Alors, les couleurs du club, c'est jaune et bleu. Donc, c'est pour ça que le juste au corps était jaune et bleu. C'est vrai que le jaune, ça pertient à beaucoup de personnes. Surtout pour un juste au corps. Mais moi, j'adore le jaune. Donc, je ne pouvais rien dire. J'étais vraiment contente. En plus, il était noir en bas. Le seul hic et bémol, c'est là, cette zone-là. Je trouvais que le dégradé, il n'était pas bon. Dégradé avec du blanc, alors que ça aurait été mieux un dégradé foncé. Mais à l'époque, je pense qu'il ne savait pas faire. Du coup, il n'avait pas fait. Et moi, je m'étais amusée à coller des strass sur tous les fausses strass. Parce qu'en fait, c'était des fausses strass de base. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Pareil, à ce niveau-là, je n'ai collé que des fausses strass. Et donc, même principe que les autres, pour l'entrée de poutre, en flip, ça laisse des strass. Mais j'en avais là, j'en avais là, j'en avais même là. Parce que du coup, il y avait vraiment des strass partout. Alors celui-là, il ne faut pas chuter. Parce que si tu chutes sur le ventre ou sur le dos, tu t'arraches. Et puis sur les bras aussi. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait en compétition ? J'ai chuté. Donc j'ai expérimenté réellement ce juste au corps jusqu'au bout. Après, c'est vrai que maintenant, j'en ai d'autres. Et même si je l'aime bien, ce n'est pas un coup de cœur au point de le mettre en compétition. Donc je le mets des fois à l'entraînement. Vu que ce n'est pas des manches en voile, ce n'est pas forcément le plus agréable et le plus pratique. Mais j'aime bien le mettre de temps en temps. Un juste au corps d'entraînement que j'apprécie aussi, c'est celui-là. Simple, efficace, noir en bas. Donc quand tu mets un short, ça ne démarque pas. Après moi, ça, ce rose-là, ce n'est pas forcément mes couleurs. Les fleurs, ce n'est pas forcément mon motif. Mais je trouve qu'une fois porté, il est vraiment pas mal. Pratique pour l'entraînement. Je n'ai pas d'anecdote sur celui-là. Donc rien à dire de plus. Encore un juste au corps de club. Alors celui-là, c'était juste au corps du club pendant le Covid. Donc il n'a jamais été porté en compétition. Et d'ailleurs, moi, je n'étais même pas au club au moment où c'était lui qui était proposé. Au final, je l'avais acheté sur Vinted à 5 euros parce que je pense que personne ne l'avait porté. J'aime moins parce que beaucoup trop de blanc dans cette zone-là. Le jaune, je le trouve qu'il fait tâche sur là. Et par contre, en bas, ça ne choque pas. Mais c'est que, je ne sais pas, les motifs, ils ne sont pas nets. En fait, c'est un peu trouble. Je ne sais pas si on peut voir, mais je trouve ça un peu trouble. Le dos, pareil, c'est du blanc. Il n'y a même pas de strass, en fait. Donc peut-être qu'un jour, je m'amuserai à le restrasser et le rendre vraiment brillant. Peut-être qu'il sera beau, peut-être pas, je ne sais pas. Mais je le mets un petit peu à l'entraînement de temps en temps, mais c'est très rare. En plus, ses manches, ce n'est pas du voile. Donc ce n'est pas forcément le plus agréable à l'entraînement. Mais il fait l'affaire en hiver quand il fait froid. En vrai, il tient bien chaud. J'avais dû faire un partenariat avec cette marque. Et ils m'avaient demandé de choisir un Justocor sur leur site. Et c'était celui-là que j'avais choisi. Simple, efficace. Bon, pareil, je ne l'ai jamais mis en compétition parce que tout simplement, je n'aime pas avoir les mêmes Justocor que tout le monde. Mais j'adore les manches en pointe, comme ça. Le col aussi en V, comme ça. En V, porté, à l'entraînement, il rend super bien. Sur les vidéos, je trouve que même il l'affine. Donc franchement, des fois, je le mets juste pour le bien-être mental. Le bleu et blanc. Bon, bleu, ce n'est pas ma couleur préférée. Mais ce bleu-là, je le trouve vraiment beau. Simple, efficace. Puis, c'est mon booster au niveau de la confiance. Voilà, si je ne me sens pas bien, je mets celui-là. Je me sentirai mieux après. Et puis, voilà. Tout à l'heure, je vous ai présenté le Justocor orange au bar qui me portait malheur. Et bien, ça, c'est le Justocor bleu. Un peu le même principe que le Dégradé du orange. Par contre, celui-là, il n'a pas d'histoire en barbe ou en poutre ou en sol. Il n'y a pas de porte-bonheur, porte-malheur, ni au saut. Enfin, j'aime bien le mettre. Pourtant, il est bleu. Mais le Dégradé comme ça, en fait, je pense que j'adore les Justocor dégradés. Voilà, j'ai une passion pour les Justocor dégradés et les manches en voile. Celui-là, simple, efficace. Pas de strass, juste des strass brillants. Mais hyper agréable pour l'entraînement. Le suivant, c'est l'époque où je voulais à tout prix un Justocor sur mesure. Parce que j'en avais marre d'avoir les mêmes Justocor que tout le monde en compétition. Et en plus, je voulais un GK. Donc, j'ai réussi à trouver un site pour customiser un Justocor GK avec mes couleurs. Et bien sûr, vu que j'aime bien le côté unique, j'avais vu au Massilia, à l'époque, l'équipe de Russie qui avait un Justocor bleu et rouge. Et je trouvais ça trop beau, l'union du bleu et du rouge. Même si certains diront que ça ne va pas du tout ensemble, il est moche ou quoi. Bah moi, j'adore. J'avais fait ce Justocor-là sur mesure. Donc bleu et rouge. De base, il y avait zéro strass. Donc je l'ai vraiment reçu sans rien, nu. Avec mes couleurs, juste ce que j'avais demandé. Donc j'avais eu mon trop prototype avec mes couleurs. Et moi, j'ai rajouté des strass partout. Donc bon, là, il en manque, en effet. Je ne l'ai plus remis depuis. Et je l'ai remis aux entraînements. Et j'avais fait les manches, j'avais tout fait. Par contre, il tient super chaud parce que les manches ne sont pas en voile. Mais c'est vraiment mon Justocor coup de cœur. Coup de cœur. La copine, elle dit que c'est le Justocor Spiderman. C'est vrai, c'est un peu Spiderman. Mais franchement, c'est... Ah, il a une histoire, celui-là. C'est mon histoire. Alors, là, ces derniers temps, je l'ai beaucoup mis en compétition. Du coup, j'ai arrêté de le mettre. J'en ai mis d'autres. Mais je pense que d'ici peu de temps, je vais même muser le remettre. Ou peut-être refaire un Justocor similaire à celui-là. Qui s'en rapproche en tout cas. Parce que... J'adore. Un autre Justocor de Cleb. Donc, comme j'ai dit, les couleurs, c'est jaune et bleu. Donc, c'était un Justocor avec du jaune et du bleu. Et du blanc aussi, qui est venu s'incruster entre-temps. J'adore les manches parce qu'elles sont différentes. Et qu'il y a un dégradé de couleur. Et celui-là, il a une manche un peu particulière. En vrai, c'est original. Toute cette zone bleue, c'est pas mal. Parce qu'il y a des strass. S'il n'y avait pas de strass, ça serait moins beau. Après, cette zone blanche. Moi, je n'aime pas trop le blanc, comme j'ai dit. Donc, le blanc... Ce n'est pas mon kiff. Mais par contre, portée, je le trouve très beau. Et puis, j'ai grave l'affaire. De base, il n'y avait pas autant de strass. Mais on en a rajouté. Et moi, après, une fois que la saison était terminée. J'en ai encore rajouté. Et du coup, j'ai fait tous les bras en strass. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Où j'ai dû créer un peu des motifs. Parce qu'il y avait zéro motif, zéro strass. Ça donne une petite touche perso. Et même si c'est un juste au corps de club. Au moins, je sais que moi, je l'ai de manière unique. L'avant-dernier. Alors ça, c'est le juste au corps. Que j'ai pour mon club Ufolet. La marque a créé un juste au corps. Uniquement pour notre équipe. Et donc, c'est celui-ci. L'histoire, c'est... Le dessin a été envoyé. Puis, à la marque, on lui a dit. Lâchez-vous sur les strass. Vous avez quartier libre. Alors moi, je ne pensais pas que quand on disait. Lâchez-vous. C'était, on met une boîte entière de strass. Sur un seul juste au corps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids. Du poids du juste au. Genre si je fais ça. La vitesse à laquelle il tombe. J'aimerais bien peser ce juste au corps. Par rapport à mes autres juste au corps. Parce que je vous jure que porté en main. Il est super lourd. C'est perturbant. Mais il est trop beau. Alors que pourtant, ce n'est pas ma couleur préférée. Mais il y a du noir en bas. Il y a du bleu. Le blanc, il n'y en a pas beaucoup. Et les strass, incroyable. Par contre, vous allez vous y attendre. Qu'est-ce que je vais dire pour l'entrée de poutre ? Voilà. Il y a des strass en haut, en bas, à droite, à gauche, dessus, dessous. L'entrée de poutre. J'avais tout le bras marqué. Marqué au fer. Petit problème aussi, ce juste au corps. C'est le problème que j'ai avec cette marque. Depuis toute petite. Et toutes les copines, pareil, ont ce problème-là avec cette marque. Il n'est pas bien taillé en haut comme en bas. Je suis obligée de prendre du 40 parce que sinon, je ne rentre pas les épaules dedans. Mais du coup, dans le dos, ça baille, ça flotte parce que c'est beaucoup trop grand. Après, vu qu'il y a des strass, ça éblouit. On ne voit pas qu'il ne va trop grand. Une bonne dose de satin au niveau du bas, du coup. Et puis, le tour est joué. En tout cas, il est incroyable. Et vraiment, vraiment super beau, celui-là. Et pour finir, le dernier juste au corps qui est encore un juste au corps sur mesure qui a été fait pour les championnats de France de cette année et dessiné encore par mon entraîneur parce qu'elle est trop forte en dessin. C'est celui-ci qui est créé de toutes pièces. J'ai encore demandé, cette année, à mettre du rose et un dégradé au bleu. Vous avez vu, j'ai abandonné le rouge. Mais je vais peut-être y revenir parce que j'adore ça. Beaucoup de noir parce que j'aime quand même ce côté un peu sombre. Et vu que je suis vieille maintenant, je trouve que le noir, c'est quand même un petit peu mieux pour moi. Pas pour les autres, je parle pour moi en général. Noir en bas et les manches en voile. Le fameux voile, voilà. J'étais vraiment trop trop bien à l'intérieur. Un dégradé sur les manches. Après, si je devais donner un petit défaut, ça serait là. Je trouve que ce n'est pas assez bleu. Pour moi, je voulais que ce soit un peu plus bleu. Comme le bleu qu'il y a ici. Donc le dégradé, il est un peu sombre, on va dire. Mais en fait, pour l'histoire, ce juste au corps, il a été fait en un jour. J'ai envoyé le dessin. Je n'ai pas pu avoir de prototype. Parce que sinon, je ne l'aurais pas attendu pour les championnats de France. Donc il a été fait en urgence. Et pour un juste au corps fait en urgence, et bien franchement, le résultat, il est top. Par contre, comme à mon habitude, j'ai rajouté des strass. Parce qu'au début, il n'y en avait pas du tout. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté tout ça. J'ai même rajouté cette fameuse petite ligne de strass rose de couleur. pour donner un peu plus de couleur. Parce qu'il n'y en avait pas assez, selon moi. Après, c'est... Je titille, parce que je le trouve quand même incroyable. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Il ne plaît pas à tout le monde. Mais justement, ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Mais c'est fait pour me plaire à moi. Et comme il est juste au corps avec du voile, là, il y a une double peau. Donc on ne voit pas à travers. Et ça, c'est parfait. C'est un détail. En vrai, on pourrait dire, c'est pas grave et tout ça. Mais en fait, si. Si, c'est grave. Ça fait la différence quand tu as une brassière et qu'on voit toute la brassière en dessous. C'est vraiment pas cool. Là, on ne voyait rien en dessous. J'étais vraiment à l'aise dedans. Et puis bon. Deux justes au corps sur mesure. Deux médailles. Ça fait plaisir. Comme on dit, peut-être. Jamais deux sans trois. Et voilà. J'ai fini mon haul juste au corps. J'espère que ça vous a plu. Ma première vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et peut-être aussi me dire en commentaire ce que vous, vous aimez sur les justes au corps. Différent en fait, de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Quel est le critère rédhibitoire ? Quel est le critère qui va vous faire prendre celui-là et pas un autre ? Voilà. À vous de me dire. Parce que en vrai, je suis grave curieuse de savoir. Et aussi vos couleurs. Parce que voilà, moi j'ai ma couleur particulière qui est le rouge. Mais c'est vrai que ça fait quand même deux années où je me tape du rose framboise. Je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre l'année prochaine. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas, ça pourrait être morant d'avoir un avis. Et comme on est sur YouTube, même si je ne me considère pas encore comme une youtubeuse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et à vous abonner. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501